Namaste, et bienvenue à votre pratique, votre sadhana, votre chemin de vie. Je vais vous inviter de vous asseoir en virassana. Vous pouvez prendre un bloc ou un coussin, mettre les filets entre les chevilles. Et assis à genoux. Les pieds séparés, assurez-vous que les deuxièmes orteils, le centre des genoux, sont sur une ligne. Que les orteils ne rentrent pas vers l'intérieur, mais qu'ils sortent en ligne droite. Et en assoyant ici, je relâche les bras. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une pratique pour trouver l'espace de paix et de tranquillité à l'intérieur. Une chose que j'ai remarqué cette semaine dans ma vie et dans ma propre pratique, c'était que... Quand il y a beaucoup de... Quand j'étais très perturbée, quand il y avait beaucoup de turbulences, de chaos dans ma tête à propos de ma journée, Il y avait des événements dans cette semaine qui étaient quand même dérangeants. Et j'ai perdu un membre de ma famille. Et donc, c'était quand même difficile, un peu, avec toutes les autres choses qui arrivaient dans la vie. Et j'ai réalisé tout dans la semaine qu'il y avait cet espace en-dessus de tout le chaos des plans et des événements de la semaine. Il y avait un genre de tranquillité en-dessus de tout ça. Donc, un sens de calme et de présence en moi qui était toujours conscient et toujours là. Quand j'étais capable de fondre dans cet espace-là, j'avais une différente perspective des événements dans ma vie, des événements qui étaient en train de se jouer dans ma tête. Et quelque chose d'intéressant arrive aussi, m'est arrivé, parce que malgré le fait que j'avais toutes ces choses-là qui arrivaient dans ma tête, et j'avais beaucoup de pensées, un peu de stress aussi, une inquiétitude pour ma famille. Donc, avec tout ça qui arrivait, j'étais capable de trouver cette paix interne et de trouver même un sens de joie. Pas un joie à propos des choses qui sont arrivées, mais un sens de bien-être à moi. Et je pense que dans la pratique du yoga, et on parle souvent de ça dans le yoga Anusara, que la pratique du yoga, les deux objectifs principaux de la pratique du yoga Anusara, c'est de devenir consciente de la présence qui est en nous et autour de nous. La présence, cette calme et tranquillité que nous sommes. Et d'une certaine façon, de le reconnaître et de s'ancrer, de s'ancrer dans cette présence-là. Et le deuxième objectif de la pratique du yoga Anusara, c'est quand on est ancré dans cette présence, de voir que juste le fait d'être ancré dans cette présence nous aide à expérimenter une perspective qui nous amène du bien-être et un sens de joie. Un sens que, malgré le fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, beaucoup de choses qu'on ne peut pas contrôler dans la vie, qu'il y a quand même une beauté, un sens, un... Il y a quand même un genre de magie qui est là, qu'on peut aimer, qu'on peut savourer. Donc, cette pratique aujourd'hui, ça va être une pratique pour trouver cette... de se rendre consciente de la présence, cette tranquillité interne, la présence de paix qui est au fond, qui est à l'essence de qui nous sommes. Et ensuite, quand on est ancré dans cette présence, ensuite de voir, juste tout naturellement, comment le corps, le corps physique, l'esprit, ouvre à plein de possibilités, avec joie et peut-être même avec un amusement ou une magie. Donc, asseyez-vous confortablement à la Vira Sena. Vous pouvez aussi ajuster votre posture, amène les mains ensemble devant le cœur. Prends une couple de respire. Et on va ouvrir la pratique avec trois sons de Oum. Encrez-vous ici, dans vos jambes, dans le bassin. Et en vous ancrant, soulève le cœur vers les pouces. Cette joie, cette ouverture qui immerge de ce sens de tranquillité, d'ancrage dans les jambes. Prends une grande inspiration. Oum. Oum. Ohm. 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 Descend les mains. Ouvre les yeux. Et on commence debout. Et on va faire une variation de chat et vache debout. Donc, debout avec les pieds séparés de la largeur des hanches. Juste étirez-vous ici. Vous pouvez étirer les bras. Pencher à droite et à gauche. Dégoutir un peu. C'est une façon de s'ancrer aussi. C'est juste d'égoutir, de lâcher prise de toutes les pensées, de toutes les inquiétitudes. Et là, placez les pieds. Tournez les orteils, les pieds parallèles. Et assurez-vous que les pieds sont de la largeur des hanches. Ou même un peu plus large. Et pliez les genoux. Et avec les mains sur les genoux, inspire, lave le coccyx, cambrez le dos, regarde en haut. Et expirez le dos rond. Continuez. Inspirez. Ouvre le coeur. Expirez le dos rond. Trois autres. Commencez à ouvrir aux possibilités de la pratique. à vous souvenir de les deux grandes intentions du Yoga Anusara, qui est de prendre conscience ici, de se reconnaître et remonter et ensuite d'expérimenter la joie de vivre. Plie les genoux. Amène les mains sur les hanches. Engage les jambes. Donc, en se souvenant de ces principes-là, on veut juste engager les jambes, serre les cuisses l'une vers l'autre et approfondit l'âme. Pour que l'intérieur des cuisses commence à tourner vers l'arrière et que les os des fesses séparent. Tu lèves le bas du vent pour descendre le coccyx et réaligner le bassin et avec les mains sur les hanches, on commence à reconnaître cette présence en nous et on commence à ancrer dans cette présence. Donc, avec les mains sur les hanches du bassin, on pousse vers les pieds et déplie les jambes. Et remarquez comment tout de suite, quand vous poussez en bas dans le sol, vous poussez au fond dans votre corps, que le cœur commence à monter, que la poitrine commence à élargir et que vous avez cette longueur qui, c'est comme le corps commence à ouvrir à la vie. Donc, il faut vraiment engager. Aujourd'hui, on va jouer avec cette action d'engager avec cette présence en nous, d'engager avec la tranquillité qui est au fond de qui nous sommes, cette paix interne qui est à l'essence de qui nous sommes et de le reconnaître, d'engager avec et ensuite d'allonger pour tout naturellement d'ouvrir le cœur. Donc, inspire, lève les bras avec une bonne ancrage des pieds, expire, relaxe les bras. Cette fois-ci, uta nasana, inspire, lève les bras, expirez, touche à terre. Le bassin reste lourd, les genoux souples, les pieds poussent fortement à terre, inspire, harda uta nasana et expirez le pied gauche en arrière. Tu lèves la cuisse gauche, amène les mains à gauche vers l'extérieur du coin du tapis et tourne les orteils du pied droit à droite. La hanche droite s'ouvre pour libérer le côté droit du corps. Engage les jambes maintenant et du bassin, pousse dans les pieds et commencez cet voyage vers le fond de votre flexibilité ici, mais vers le fond de votre présence, dans l'essence de la présence en vous. Et en gardant cet ancrage, étirez les bras pour que la poitrine commence à ouvrir, le cœur commence à ouvrir. Et ramenez les mains au centre, retournez les orteils en avant et marchez en arrière, poste sur le chien à la tête en bas. Respirez. Respirez. Tout même, au fond, à la fin de l'expiration, cet moment de pause, où est-ce qu'on peut se reposer, le corps repose naturellement dans l'espace de présence, à la fin de chaque expiration. Réfléchir sur cet espace, en poussant le bassin en arrière et en entrant les pieds, on se rend, on arrive dans cet espace de paix. Inspirez, inspirez, avance en planche, expire, descend sur le ventre. Inspirez, Bhujangasana, lève la poitrine, allonge, étire les jambes. Et expirez, Ardhukasana, poste sur le chien à la tête en bas. Avance le pied droit entre les mains, suivez par le pied gauche et en entrant le bassin aux pieds, expirez, relaxez la tête, le haut du corps. Laissez fondre le cœur. Amenez les mains aux hanches, pousse le bassin en arrière en bas, inspire pour monter en haut. Expirez, relaxez les bras. On va remarquer que quand on pousse le bassin en bas pour lever, qu'on ancre dans la présence qui est au fond de notre être, qui est à l'essence de notre être, qu'on ancre dans cette présence. C'est beaucoup plus facile, c'est plus facile à se lever, à voir la beauté dans la vie, à voir la joie dans la vie. Inspire, lève les bras, expire, Uttanasana. Inspirez, Ardhukasana. Expirez, pied droit à la pierre. Tournez les orteils gauche à gauche, marche les mains un peu à droite. C'est comme si vous êtes en train de créer une Y avec votre jambe gauche et vos bras. Inspire, allonge les deux côtés du tronc en engageant les jambes. Et là, tournez les cuisses en arrière. Et descends maintenant, comme une pierre qui descend au fond de l'océan, le bassin vers les pieds. Allonge, en descendant le bassin, allonge, étire l'énergie du bassin vers, dans les jambes, dans les pieds. Et là, rendu au fond de votre flexibilité, le fond de votre océan, commence à étirer les bras. Et relaxer le coeur, relaxer entre les omoplates. Gardez la force de vos jambes. Cette résistance qui contrôle votre attention, qui vous permet aussi de rester dans l'espace de présence. Ramène les mains au centre, pas sur du chien à la tête en bas. Inspirez la planche, expirez, descend sur le ventre. Du bassin, pousse les pieds à terre, inspire, même les orteils, lève encore aux bras. Pousse les orteils en bas, lève la poitrine encore aux bras. Et expirez, posture du chien à la tête en bas. Avance le pied gauche entre les mains, suivi par le pied droite, Uttanasana. Et avec les mains aux hanches, inspire, montez debout. Expirez, renversez les bras. Maintenant, amène les pieds ensemble. Les gros sortes et touchent. Inspire, lève les bras, tirez le poignet gauche et penche à droite. Serre les jambes. Remarquez quel pied devient plus léger ici et quel pied devient plus léger. Essayez d'amener plus de lourdeur dans ce côté-là, dans ce pied-là. Et voir qu'est-ce qui arrive sur ce côté, dans le haut du corps. Comme le corps naturellement se lève. Inspire et remonte. L'autre côté, tient le poignet à droite, expire à votre gauche. Serrez les jambes. Et du bassin, pousse en bas dans les deux pieds pour que les deux côtés du corps se lèvent. Les deux côtés du tronc s'allongent et le cœur au centre s'ouvre. Et s'ouvre aux possibilités, à la beauté, à la joie de vivre. Tout naturellement, ça arrive tout naturellement. Inspirez, retourne au centre, expire, descend les bras. Maintenant, monte le pied droit à l'intérieur de la cuisse ou à l'intérieur du mollet pour vrille chassement l'arbre. Amène les mains sur les hanches. Prends un couple de respiration ici. Donc, je trouve la meilleure façon quand on a beaucoup de choses, beaucoup de pensées dans la tête. Mais on sait que l'esprit est là. On sait que l'âme est présente. On sait qu'il y a quelque chose là. Et il faut juste lâcher prise et l'ancrer dans cette présence-là. Des fois, ça prend un peu de travail. On voit dans notre pratique ici, il faut engager. Engager, il faut engager le corps. Approfondir l'âme, descend le coccis. Et là, du bassin, parce qu'on sait qu'on est bien, que la présence est là. On oncle dans cette présence. On engage avec. Du bassin, il pousse dans les pieds. Et là, quand on entre dans cette présence, la poitrine se lève naturellement. Le cœur commence à ouvrir aux possibilités. Lève les bras. Tiens le poignet gauche. Et tire tout le côté gauche le long. Reste ici. Ou avec l'expiration, les hanches à votre gauche. Et penche à droite. Inspirez, retournez au centre. Et relaxez les bras. L'autre côté, le règle de l'exasana. Les pieds gauches à l'intérieur. Les mains aux hanches. Pousse les ortes à terre. Les quatre coins du pied droit à terre. Le pied gauche dans la jambe. Et engage les jambes. Amène une douceur au niveau de l'âne. Cette connexion à la présence en nous est une connexion active, mais en même temps douce. Du bassin, avec cet engagement dans les jambes. Du bassin, pousse dans les pieds. Il ressent l'ouverture du cœur. L'ouverture de l'esprit. Lève les bras. Il tient le poignet droit. Il tire un poignet droit en haut. Tout le côté droit monte. Mais qu'est-ce qui permet le côté, le corps de monter, le tronc de monter, et le cœur d'ouvrir? C'est cet ancrage. C'est l'ancrage qu'on a dans la présence de notre essence, de notre corps. On reste présent dans les jambes. Reste ancré. Et là, penche à votre gauche. Les hanches un peu à droite. Inspirez au centre. Et expirez. Relaxez les bras. Retournez en Thalasana. Retrouvez la paix interne. La paix interne qui est aussi ce terrain de présence en nous tous. Sépares les pieds. En grand écart. Et tournez les orteils à droite. Le pied gauche est parallèle au côté extérieur, côté courte du tapis. Inspire, lève les bras. Expire, pliez le genou droit en guerrier. Deux. Amène les mains aux hanches et juste solidifiez votre connexion à la tranquillité de votre propre présence. Donc, engage les jambes et là, du bassin, pousse en bas. Et allonge la colonne. Regarde à droite et ouvre les bras doucement. s'il y a des espaces pour descendre le bassin encore plus. Descends le bassin mais toujours avec présence. Inspirez, remontez. Relaxe les bras, tourne l'autre côté à gauche. Inspire, lave les bras. Expirez, pliez la jambe gauche. pressez les pieds à terre, les mains aux hanches et là, le bassin descend doucement dans la force de vos jambes. Le bassin rentre doucement dans l'air de possibilité et de présence en vous. Et le cœur, en conséquence, se lève. Lève les bras, regarde à gauche. Inspirez et montez. Expirez et redescend les bras et amène les pieds ensemble à l'avant du tapis. Pied gauche en arrière maintenant. Le talon au sol pour guerrier un. les pieds sont des voies séparées et si vous êtes plus avancé dans votre pratique, vous approchez les pieds vers le médian de votre tapis pour que les talons soient sur la même ligne. Donc, la posture complète, c'est la posture idéale, on peut dire, c'est avec le talon sur la même ligne. Mais si vous avez beaucoup de tension dans le dos, les hanches ou le talon en arrière continue à se lever, juste séparer les pieds un peu plus. Pas plus que les hanches mais la largeur des hanches. Inspire, les hanches parallèles à l'avant du tapis, pousse les pieds en bas et lave l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Inspire dans le dos et avec les mains rentre la fesse droite et avec les mains pousse le bassin en bas et canalisez l'énergie du bassin dans les jambes vers les pieds. Dans le yoga nous saura, on appelle cette action l'énergie organique ou bioénergie. Aussi, c'est connu comme ça. Allongez le côté du tronc et lave les bras. Grande inspiration, expirez du bassin, canalisez l'énergie dans les pieds pour ouvrir dans la posture. Tiens le poignet gauche et tire à droite. Retourne au centre, tiens le poignet droite et rentre la fesse droite en-dessus et tire à votre gauche. Inspire, ouvre le cœur, lave les bras. ramène les mains aux hanches et transférez le poids en avant. Pousse en bas, inspire et ramène les pieds ensemble. l'autre côté. Ça nous re-énergise. Je trouve, c'est cette semaine, la semaine passée, quand j'ai expérimenté ces principes, ces principes de fondre, d'aller au fond et engagée avec cette présence en moi, cette présence qui était tranquille, qui était pleine de paix. Quand j'engageais avec cette présence-là, c'était, c'est comme, j'étais capable de lâcher prise de toutes mes pensées perturbantes et le chaos. Donc, engage les gens. l'intérieur des cuisses en arrière et là, du bassin, descend la fesse gauche en dessous, le coccyx en bas et canalisez l'énergie du bassin, du centre du bassin vers les pieds jusqu'à la terre comme les racines qui poussent. Et en descendant le bassin, allonge les deux côtés du trône, lave les bras, les paumes face à face, grande inspiration en haut, expirez, le bassin descend dans la force de vos jambes, le bassin descend vers, dans cette présence qui nous supporte. Et cette même présence nous aide à ouvrir le cœur, à expérimenter la vie pleinement. tiens le poignet droit, penche à gauche, inspire au centre, tiens le poignet gauche, rentre la fesse gauche en dessous et penche à droite. Inspire au centre, lave. Laissant les mains sur les hanches, penche un peu en avant et en poussant le pied gauche dans les orteils aussi, monte. Inspire, lève les bras, expire, restez debout, amène les mains sur le bassin arrière, engage les jambes. Actuellement, amène les pieds ensemble, même les talons touchent, les talons touchent. plie les genoux, sort un peu les fesses pour que l'intérieur des cuisses va vers l'arrière. Donc, c'est l'intérieur des cuisses qui sort les fesses et le rentre de coccyx en dessous, déplie les jambes en poussant du bassin vers les pieds et vous allez inviter le bassin en avant. Les jambes vous résistent un peu. Le bassin, mais il va tranquillement donner la place au bassin. Donc, le bassin pousse en avant et on lave la poitrine en arrière. Dans mes mains, je suis en train de pousser la chair des fesses en bas, le coccyx en bas et je crée une traction. Donc, c'est important de ne pas tomber dans le bas du dos mais actuellement, d'ancrer le bassin et de lever la colonne. Allonge, créez une séparation entre les vertèbres et retournez au centre. Good. descends à quatre pattes. Plie les orteils en dessous et prends le posture du chien et la tête en bas. Pousse l'avant et les cuisses en arrière pour que la colonne devienne longue. expire, avance en planche, expire, descend sur le ventre. Inspire, couvre-bras et expire, descend. Monte sur les avant-bras et sur vos avant-bras, plie la jambe droite. avec le bras gauche en avant, aller chercher le pied avec la main droite. Arda Bikasana. Pousse le pied en arrière, inspire et expire le talon vers l'extérieur de l'os de la fesse. L'extérieur de l'os de la fesse droite. Vous pouvez garder la main à l'extérieur ou en redressant l'épaule, juste tourner, pivoter, garder contact avec votre pied, mais pivoter les doigts, les quatre doigts vers l'extérieur pour que les doigts pointent vers l'extérieur. Et là, vous allez amener le pouce juste à l'intérieur du pied et tourne le dessus de la main comme une crêpe. Vous flippez la main, le dessus de la main sur le dessus du pied. tourne le ventre à l'avant. Encore, coxis en bas. Coxis en bas. Relâchez et prends l'autre côté. Plie la jambe gauche. Tiens le pied gauche. Lève la poitrine. Talon vers l'extérieur de l'os de la fesse gauche. Et là, vous allez tourner les doigts. Encore, ceci, votre épaule est assez ouverte pour le faire. Sinon, ne dérange pas l'épaule ici. Ça devrait faire du bien, pas du mal. Donc, on a le pied, on ouvre les doigts et on tourne les doigts pour pointer les quatre doigts à l'extérieur. Le pouce va toucher l'intérieur du pied et avec les doigts ouverts, on flippe le dessus de la main sur le dessus du pied. Continue à écarter les enteilles. Tourne le ventre plus à droite. Respirez. Relâchez. Et là, monte à genoux. Donc, on va pratiquer Oustrasana. pour Oustrasana qui est le chameau. Vous allez prendre une couverte en dessous de vos genoux. Peut-être que vous n'avez pas besoin. Si vous n'avez pas besoin de quelque chose en dessous des genoux, ne prends rien. Pliez les orteils en dessous et amenez les mains sur les hanches. Vous pouvez aussi utiliser les blocs. sur les côtés des pieds. Je vais vous montrer avec ça. Et là, avec les jambes, les cuisses parallèles aux hanches, excuse-moi, parallèles aux autres, les genoux en dessous des hanches, on engage les jambes, tourne l'intérieur des cuisses en arrière juste pour aligner le bassin entre le coccyx. Quand on tourne l'intérieur des cuisses en arrière et on approfondit l'âme, ça amène la cuisse, l'os de la cuisse va plus dans son socle, dans les hanches. Et ça, ça libère le dos, ça crée l'espace dans le bassin, le bas du dos. Et là, on garde les cuisses dans le socle et on rentre le coccyx. Maintenant, prends un couple de respiration ici, avec les jambes engagées, le bassin aligné et vous allez tourner à droite et amener la main droite sur le bloc ou sur le talon. Et là, étire le bras gauche ou l'ongle ou l'oreille. Donc, on va rester ici dans un petit twist et le compriment du dos mais continuez à travailler les cuisses en arrière et le coccyx en bas. Du bassin, pousse en bas et ressens comment, quand vous poussez en bas dans la présence de votre être, comment ça vous aide à expérimenter la lévitation, le corps qui se lève, la poitrine qui se lève. Good. Et là, retourne au sol. dans le centre. On fait l'autre côté, les jambes, les cuisses, le bassin, pouce en bas, tourne à gauche. La main sur le bloc ou sur la cheville, la tête du talon et tire le bras droit de l'ongle d'oreille. Inspire, expire. Commence à ouvrir le bassin en avant. Comme on a fait debout, on a poussé le bassin en avant. Donc, la chair des fesses en bas, coxis en avant, bassin en avant. et on étire. Et retourne doucement et assise sur les talons pour un moment de repos. Un moment de réflexion pour réfléchir et pour descendre encore dans cet espace de présence en vous. Voir si vous pouvez ressentir la tranquillité qui existe en dessous ou derrière ou entre même les pensées, les sensations, les souvenirs. et retourne à quatre pas. Et retourne à quatre pas, excusez-moi, à genoux. On va faire la pause au complet, au strassonant. Vous pouvez regarder en premier. Donc, les blocs sont une extension des talons. Je ne vais pas utiliser les blocs, mais vous pouvez les utiliser chez vous. engage les jambes à l'intérieur et les cuisses à l'arrière et le coccyx en bas. J'ancre mon bassin en bas. Ça, c'est important pour aider à allonger la colonne. Si on n'ancre pas en premier dans la présence, dans la conscience, mais là, on se perd dans la turbulence de la vie. Donc, on voit la turbulence, on engage, on fait un effort pour ancrer et on ancre dans la présence, on l'assume, on dit, je suis présente et je vais rester ici présente, consciente avec mes deux yeux ouverts. Et avec cette action-là, on commence à lever. Et c'est toujours avec la présence. Donc, je peux sentir le dos, je ne vois pas le coincer, je suis en train d'allonger mon dos, le bassin, la chair des fesses en bas, en avant. Et je gonfle avec ma respiration. Inspire, gonfle, continuez à tourner les épaules à l'arrière sous l'âme de la poitrine, créez beaucoup de traction dans le bas du dos, un allongement du bas du dos. Et quand les talons ou les blocs sont près de vos mains, vous allez descendre les mains une à la fois. Regarde, mon menton est toujours à ma poitrine parce qu'il faut ouvrir la poitrine encore plus. Il faut sentir une grosse ouverture dans l'avant du corps avant de glisser le menton vers la gorge, d'allonger la nuque pour porter la tête en arrière. Il n'y a aucun stress sur le cou, aucun stress. Je respire, j'ouvre, j'encre, je vais ancrer et j'ouvre. Amène les mains aux hanches et on est encore en bas, lave en haut. La tête en dernier, la tête en dernier. On lève avec le coeur et assiez-vous sur les talons. Vous pouvez essayer encore si vous voulez, pratiquez un peu. et le prendre juste un repos de détente. Restez avec le, quand vous prenez votre posture de détente, juste assis avec le dos droit. Et maintenant, assiez-vous, vous pouvez plier votre couverte et juste comme le triangle ou le coin du couvercle, vous allez asseoir sur ce coin-là. Écartez les jambes. Bouge la chair des fesses sur les côtés en rentrant l'intérieur des cuisses en dessous. Allonge les deux côtés du tronc et plie la jambe gauche à l'intérieur. Amène-les vers le bassin. Donc, talons gauche vers le bassin. Inspire ici et expire, penche en avant. Et là, étire les bras en avant. Si on étire les bras en avant trop vite, on désencre, on perd de l'équilibre. Donc, on prend une inspiration juste pour allonger les deux côtés du tronc et d'engager les jambes. C'est comme notre intention de rentrer dans la présence et là, on fait l'action de rentrer dans cette présence. On sait qu'il est là, on rentre et on reste fixé dans la présence, dans la conscience en descendant le bassin et avec cette présence-là, avec cette conscience-là, là, on étire les bras plus longs et on allonge les deux côtés du tronc. Et peut-être les mains ne vont pas marcher plus en avant, mais on devrait sentir un genre d'ouverture à l'intérieur. Plus d'espace pour respirer. Si vous n'avez pas plus d'espace pour respirer, vous allez trop loin. Donc, n'allez pas si loin. Inspire, retourne au centre et change de côté et sors la jambe gauche, rentre le pied droite. Allonge les deux côtés du tronc, avance les mains et encore, initialement, les fesses, pour moi, quand j'avance, mes fesses montent un peu. Je suis juste en train de transitionner tranquillement. Je prends conscience que mon bassin a monté et je dois juste placer mes mains à un point confortable. Et là, je prends souffle. Je respire, j'engage mes jambes et je commence à engager avec cette stabilité, cette présence en moi. Donc, ancrer le bassin vers le sol et même au sol. Allonge vers les jambes et de nord du bassin, allonge le tronc. Ça, c'est toujours après. On allonge le haut du corps après qu'on a ancré, après qu'on a enraciné. inspirez et retournez au centre. Allonge les jambes en avant, toujours assis sur votre couverte. Si vous êtes plus flexible dans l'arrière des jambes et le dos se supporte bien, le bas du dos se supporte bien et vous avez une bonne ligne à 90 degrés, mais là, vous pouvez vous asseoir directement au sol. Mais des fois, aussi à la fin de la pratique, on n'est pas en train de trop, trop, trop travailler, stresser le corps. C'est plus une détente, on avance vers la méditation maintenant. Donc, allonge les deux côtés du tronc. Dandasana. Dandasana. Écarte les orteils. Les jambes fermes. expérimenter avec l'ancrage du bassin. L'ancrage du bassin qui illimune, qui va allumer, excusez-moi, qui va allumer tout le corps intérieur. et là, prends une posture confortable, assis confortablement. Ça peut être à genoux, environnement, assis sur des blocs, ça peut être en indien, en lotus, prend n'importe quelle posture assis où vous pouvez vous asseoir avec un bon ancrage dans les jambes et le bassin et la possibilité d'allonger la colonne du bas du dos vers le sommet de la tête. Si on amène les pouces et les doigts index ensemble et descend les paumes sur les jambes. Ça, c'est un geste qui s'appelle Chin Mudra et c'est une façon aussi de calmer le système nerveux et de diriger les sens vers l'intérieur. Donc, on pratique ici une méditation de détente pour réfléchir et réfléchir sur cet espace de présence au fond et à l'essence de qui nous sommes. Établissez-vous dans une bonne posture, ajustez le corps si nécessaire. c'est ça. Prends une grande inspiration et avec l'expiration, suivez l'expiration vers le centre de votre cœur, le centre de la poitrine, le chakra du cœur. et pendant que la respiration continue à vous animer, calmez l'esprit et amenez toujours l'esprit dans cet espace à l'intérieur, au centre de la poitrine, cet espace de présence. Et ensuite, descend l'attention vers le ventre, dans le centre du ventre et trouvez là une tranquillité, le calme en vous. Peut-être, ça va être entre les pensées que vous allez les remarquer, entre les souffles. Et descend encore plus votre attention maintenant au fond du bassin, le point de contact que vous avez avec le sol en dessous de vos fesses, en dessous des os des fesses. Et peut-être, relaxe le bas du dos un peu pour que toute votre énergie sans changer la position de votre colonne, mais toute votre énergie se dépose dans les os des fesses, les jambes se relâchent. et voir si vous pouvez observer si l'esprit peut remarquer cette zone, cette essence, cette aire de présence qui est en vous, qui n'est pas les pensées turbulentes, qui n'est pas la fluctuation des sensations, qui n'est pas les émotions, mais qui est en dessous et autour de tout ce que vous expérimentez. Une présence qui est vous-même. vous êtes cette présence tranquille et calme. Et c'est dans cet espace, c'est de cet espace de présence et tranquillité que toute la vie émerge. donc familiarisez-vous avec votre vraie nature, la présence, cette présence en vous. vous-même. ... 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